Chers collègues, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment il est possible, avec Mesurime 2, d'explorer un modèle, en particulier un affleurement, en trois dimensions, un peu comme si on y était, un peu comme si on pouvait s'y déplacer à hauteur d'homme, c'est-à-dire en mode première personne. J'espère aussi vous convaincre de l'intérêt qu'il y a à cette approche par rapport à une méthode plus classique, on va dire, qui consiste à manipuler l'objet dans les trois dimensions en le faisant pivoter un peu comme si on le tenait dans les mains. Me voilà devant Mesurime 2. Alors si je vais dans la banque d'images, et que je demande de m'afficher uniquement les modèles 3D, les plus récents, je vois que parmi ces modèles, il y a déjà quelques affleurements de disponibles. On voit la mer de glace à deux époques différentes, un volcan, des terrains martiens récupérés de high-rise, et après tout un tas de terrains qui ont été par exemple ici scannés avec des drones. C'est un travail d'un collègue de SVT qui a fait de la photogrammétrie avec des drones. Alors si je veux voir un de ces terrains en trois dimensions, par exemple, si je veux le cratère Zumba, donc je clique sur le cratère Zumba, il s'ouvre dans Mesurime 2, et je peux déjà l'observer et l'étudier avec l'interface classique, c'est-à-dire en le faisant pivoter. Voilà, je peux le déplacer avec le bouton du milieu, je peux zoomer. Bon, et donc dans le cadre de travaux interacadémiques, je me suis posé la question de l'échelle, et de comment faire pour qu'on ait une meilleure appréhension de l'échelle de ces objets 3D. Alors j'ai fait travailler des élèves sur ces affleurements, et le reproche qui revenait sans arrêt de la part des élèves, c'est qu'ils n'arrivaient pas du tout à se faire une idée de l'échelle. Là on a un objet, ça pourrait être un cendrier, même quand on fait une mesure, parce que sur Mesurime 2, bien sûr on peut mesurer le diamètre du cratère, donc je clique sur Mesurer, je double-clique ici, je double-clique là, et je vois que le cratère fait 2 km. Bon, 2 km, pour les élèves, ils me disent, alors je leur ai demandé, alors c'est grand, c'est petit, ils m'ont dit, oh c'est moyen, 2 km, c'est pas si grand, c'est un petit objet, voilà. Ils ne se rendent pas bien compte de ce que ça représente, un cratère de 2 km. Alors ça m'a beaucoup embêté, parce que je ne voyais pas comment résoudre ce problème. En plus sur la 3D c'est difficile de mettre une échelle, parce que si je mets une échelle ici, devant, déjà elle va bouger en même temps que le modèle, et si elle ne bouge pas, elle est valable pour le premier plan, mais elle ne sera pas valable pour l'arrière-plan, puisque à cause de la perspective, ici, je suis bien plus près que sur l'arrière du cratère, et si je mets une réglette ici, avec par exemple 1 km, on va croire que derrière ça fait 1 km, alors que ça fait beaucoup plus. Donc c'est très difficile, sur une approche comme celle-ci, ce qu'on appelle une turntable, faire tourner le modèle et le regarder sous ses angles, de prendre conscience de l'échelle de l'objet. Alors je me suis dit que le mieux, c'était de plonger l'élève dans l'objet, comme s'il était en train de se promener dedans. Et pour arriver à ce résultat, il suffit d'appuyer sur l'onglet images, sur le bouton qui s'appelle Explorer ce terrain. Alors quand on clique sur ce bouton, on a une nouvelle page internet qui s'ouvre, une nouvelle application qui s'appelle Terrain, et qui nous propose donc de nous placer au cœur de l'afflorement. Voilà. En mode première personne, comme disent les élèves, c'est un mode FPS, First Person Shooter, puisque beaucoup de jeux vidéo, en fait, reprennent ce mode de représentation. Alors, pour se déplacer dans un FPS, on utilise les touches du clavier obligatoirement, donc déjà, cette fonctionnalité de marche que si on a un clavier et une souris, et on utilise en particulier les touches qui sont à gauche du clavier, Z, Q, S, D, donc ici avec Z je peux avancer, avec S je recule, avec D je fais des pas chassés sur le côté droit, et avec Q c'est pas chassé sur le côté gauche. Je peux également, à l'aide des touches page suivante, page précédente, descendre, voilà, vous voyez en haut à droite de l'écran, la surélévation, ici, si vous regardez en haut à droite de l'écran, je suis à 0 mètre, je suis au niveau du sol, je peux m'élever, donc je vais prendre un petit peu d'élévation, par exemple 10 mètres, donc là c'est comme si je planais à 10 mètres au-dessus du sol. Je peux aussi accélérer le temps, en appuyant sur plus, là, la vitesse est accélérée 16 fois, par rapport à une vitesse de marche normale. Voilà, donc là je vais 16 fois plus vite, que si je marchais normalement. Je suis à 83 mètres secondes, la vitesse apparaît en haut à droite de l'écran, donc c'est pratique. Donc voilà, le genre de représentation qu'on peut obtenir, avec ce mode. Bon, alors malgré tout, les élèves ne se rendaient toujours pas compte, de l'immensité du cratère. Alors pour vraiment qu'ils aient un élément d'échelle, j'ai rajouté une fonctionnalité, quand on n'est pas trop loin du sol, on peut faire un clic droit, pour placer des humains, voilà, on peut placer des humains, sur le sol, et là on se rend mieux compte, de l'immensité du cratère, vous voyez. Alors si on clique trop loin, il n'accepte pas. Donc me voilà, avec mes êtres humains, vous voyez un peu l'immensité du cratère. Alors si vraiment on veut, voir des structures gigantesques, on peut aussi placer des tours Eiffel, avec la touche T, si j'appuie sur T, vous voyez, il me place, des tours Eiffel, à l'emplacement du curseur, donc si je mets le curseur là, il met une tour Eiffel ici, si j'en mets un là, une tour Eiffel ici. Donc là, on se rend bien compte, vous voyez, de l'immensité, de ce cratère Zumba. Alors c'est vrai que quand on dit, il fait 2 km de diamètre, 2 km, c'est une échelle humaine, enfin c'est une échelle, que les élèves connaissent, ils ont déjà fait des trajets de 2 km, et pour eux, c'est pas gigantesque. Mais maintenant, lorsqu'ils regardent, le cratère Zumba, alors je vais prendre un peu d'élévation, alors je m'élève un petit peu, quand on regarde le cratère, avec les tours Eiffel implantées, comme ça, et les humains, qui sont tellement petits, qu'on ne les voit plus, je ne sais même plus où je les ai mis, ils sont là, on dirait des fourmis, ils sont là, les humains. Ils sont là, juste là. On se rend vraiment compte, de l'immensité, de la chose. Voilà. Donc j'espère que cette démonstration, vous aura convaincu, de l'intérêt que représente, cette façon, de cette façon d'aborder, un affleurement. Alors je n'ai pas dit que, l'autre approche est sans intérêt, là, quand on a la turntable, la table tournante, et qu'on peut travailler sur le modèle, on peut faire bien des choses, qui seraient impossibles, sur le mode FPS. Je peux par exemple, légender. Voilà, comme ça. Vous voyez, je peux mettre une légende. Je peux faire des mesures d'angle. et tout ça, bien sûr, serait impossible, dans le mode FPS. Deux modes, donc, qui se complètent. Un mode, turn table, pour travailler en classe, comme si on avait un modèle, un modèle réduit, sur lequel on pourrait faire des mesures. Et un mode FPS, qui permet d'explorer, l'affleurement, comme si on y était. Je vous remercie, de votre attention. de votre attention.